La victoire de l'ASEC-MOMOZA face à l'Asse Atlétique, 16e de finale, il fallait commencer bien entendu par la défense du titre de l'ASEC-MOMOZA. Vous voulez commencer très bien ? Oui, parce que l'aspect qui s'est dépassé pour le prochain tour, on peut tout dire, tout ce qu'on veut, mais c'est un match de coupe. Quand j'ai eu une contre une équipe qui est en deuxième division ou en troisième division, c'est toujours dur. Ça a été difficile, mais écoute, on passe, c'est l'essentiel pour moi. Alors, est-ce que ce match a été beaucoup plus difficile pour vous, sachant que dimanche, vous avez encore un match un peu plus important, on va dire une finale de la Ligue ? Oui, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même match. Après, on va le préparer autrement, mais ce n'est pas pareil. Ce serait un match de championnat de Côte d'Ivoire, qui est, en parenthèse, une finale de championnat. Mais non, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. On aura d'autres dispositions, on aura d'autres dispositifs, on aura d'autres joueurs, ce n'est pas pareil. Et non, il ne faut pas mélanger les deux. Alors, quand, lors du match, il y a eu face à la stratégie, on a vu un nombre de joueurs. Aujourd'hui, il y a eu cinq nouveaux qui n'avaient pas participé à la première rencontre. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui n'ont pas fonctionné ? Oui, forcément, il y avait des joueurs, pas des choses, mais des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Et là, à ce moment, on essaie de changer pour trouver au moins quelque chose. C'est ça, le plus important, c'est de savoir reconnaître son heureux, entre parenthèses, parce que les choix, c'est tous les choix de l'entraîneur. Mais de savoir que j'ai mis tel ou tel joueur ou j'ai mis tel dispositif qui ne marche pas, il faut changer. Voilà. Alors, au-delà de la victoire, est-ce que ces garçons-là vous ont donné satisfaction ? Oh, le contenu ne me plaît pas. Vous avez dit que, vous avez dit, ouais, je suis difficile. Le contenu ne me plaît pas. Surtout, il y a des périodes où il y a des joueurs qui comptent beaucoup ne pas faire la différence. Le contenu ne me plaît pas, mais vous savez, un match de coupe, ce n'est pas le contenu qui compte. C'est d'être dépassé. Alors, on est passé, donc il faut prendre ça comme ça et préparer la suite après. Une seule dernière question. Alors, lors d'un match précédent, on voit Bangali souvent prendre l'initiative de monter avec le ballon. Aujourd'hui, on l'a vu beaucoup plus, on se voit derrière, et ça a dit que vous l'avez replacé. Vous l'avez décadré ? Oui, il faut décadrer les choses, parce que Bangali n'est pas un buteur. Marquer sur les coups de pieds arrêtés, c'est bien, mais il n'était pas sûr avant. Donc, il fallait décadrer des choses. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est dans cinq journées, on a du boulot, on va tout faire. On va se battre, on va aller au bout des choses. On ne peut pas, comme je dis aux enfants, ne pas mener un championnat de bout d'un bout, être en tête pendant 20 ou 18 journées et ne pas être champion du Côte d'Ivoire. Ça va faire mal et ça va faire désordre. Il faut aller au bout, on va aller au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501